Est-ce que la religion est nécessaire dans la vie des humains? Peut-être, parce qu'à un moment donné, il y a toujours un mystère qui se développe quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer. De sorte qu'il faut croire à certaines choses, à certains aspects de la vie, et jusqu'au moment où on est capable d'expliquer cette chose-là. De sorte que, pour moi, la foi est quelque chose de transitoire et non pas quelque chose d'absolu. Je ne pratique plus la religion. C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux choses inquiétantes. Il y a cette phrase de Voltaire qui dit que je ne puis concevoir que cet univers marche et qu'il n'y ait pas de l'orgé. Et il y a aussi le fameux pari de Pascal. Pascal, qui a sa nuit d'émerveillement, sa nuit au cours de laquelle il retrouve un peu la foi, parce que Pascal, il ne faut pas l'oublier, il était légèrement janseniste. Donc, pour lui, la vérité est quelque chose à laquelle on doit adhérer sans réflexion, sans connaissance trop profonde. Or, et Dieu lui aurait dit, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Et, pour moi, ces deux phrases, celles de ce qui arrive à Blaise Pascal et ce qui arrive chez Voltaire, c'est, pour moi, des sujets d'inquiétude. De sorte que je demeure toujours ouvert à la croyance religieuse, mais je ne pratique pas pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada